Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blouse, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et emprunts de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le lupus est une maladie chronique auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Il peut toucher de nombreuses parties du corps dont les articulations, la peau, les reins et le cœur. Le lupus peut causer des symptômes aussi différents que des poussées de fièvre inexpliquées, des douleurs et un gonflement des articulations, des troubles de la vision et bien d'autres encore. En 2017, le lupus touche près de 5 millions de patients dans le monde dont 20 à 30 000 personnes en France. Alors pour en parler, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors tu es présidente de l'association lupus France et tu es atteinte toi-même depuis un peu plus de 18 ans. C'est ça. Explique-nous un petit peu quels ont été les symptômes et comment est-ce qu'on a diagnostiqué cette maladie ? Alors moi, j'ai un lupus depuis plus de 18 ans, j'avais 19 ans. Ça s'est développé avec des grosseurs au niveau des deux poignées. Et c'est vrai qu'à l'époque, les médecins pensaient que c'était juste des boules de graisse qui apparaissaient et que ça allait disparaître. Les semaines ont suivi et ça s'est déclaré assez violemment au niveau de la peau, comme si j'étais cramée au chalumeau. Ça a été assez vite au niveau de la poussée. Et donc du coup, j'ai été transférée dans un hôpital sur Toulouse. Surmontement, pardon, en premier surmontement. Et donc j'ai fait plein, plein d'examens des biopsies, des radios, des analyses sanguines. Et on a pu... Alors pas de suite, parce qu'il y a eu quand même deux ans d'attente avant que le diagnostic soit tombé. Donc on m'a laissé repartir, on m'a laissé ressortir. Après, il y a eu plusieurs hospitalisations pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et donc des douleurs articulaires assez violentes aussi. Et voilà, au bout d'un moment, les médecins ont décidé de m'hospitaliser dans un CHU de Toulouse par des professionnels. Et c'est là que le diagnostic est tombé avec un lupus. Donc un lupus articulaire et cutané. Comment tu as réagi lorsqu'on t'a annoncé la maladie après deux ans d'errance ? Bizarrement, je ne sais pas si c'est le fait d'être jeune et de ne pas avoir de conscience sur la maladie. Donc pour moi, ce n'était pas si grave comme ça. J'avais la peau qui était très touchée. Donc je veux dire, c'était plus peut-être ma maman qui était, ou mon entourage qui était un peu touché que moi, on va dire. Et moi, j'ai pris un peu plus conscience de la maladie quand les reins ont été touchés quatre ans après. Et voilà, pour moi, c'est un organe vital. Donc pour moi, voilà, j'ai pris, j'avais pris peut-être un peu plus de maturité, on va dire, dans la maladie. Et l'annonce des reins a été plus brutale que si c'était les reins ou les articulations. D'accord. La peau et les articulations. D'accord. Oui. Alors du coup, concrètement, aujourd'hui, quels sont les symptômes dont tu souffres ? Est-ce que c'est, enfin, raconte-nous un petit peu ton quotidien avec la maladie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma maladie a évolué. Alors ça peut, je ne vais pas avoir des poussées. Donc là, j'ai une petite poussée au niveau de la peau. Donc vous pouvez le voir au niveau du visage, peut-être. Après, j'arrive maintenant, au bout de 18 ans de maladie, à gérer un petit peu la maladie. Je sais quand est-ce que je peux avoir des poussées. Si, par exemple, j'ai un décès dans la famille, je sais que quelques jours après, je vais faire une poussée de la peau ou des articulations. Aujourd'hui, on va dire que la maladie est semi-stable, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai quand même mes reins qui sont bien touchés. Donc, je fais quand même beaucoup d'hypertension. J'ai fait un petit AVC il y a deux ans. Donc voilà, il faut faire attention. Mais voilà, ça n'empêche pas non plus de vivre normalement quand même. J'imagine quand même que cela a dû impacter, même si tu étais jeune, mais ça a dû impacter ton quotidien et peut-être même ta vie professionnelle. Est-ce que c'est le cas ? Alors, moi, ça m'avait plus impacté parce que à l'époque, je faisais du foot féminin à un certain niveau. Et donc voilà, de devoir arrêter le sport, pour moi, c'était la première chose qui m'embêtait le plus. Après, pour mes études, ça a été adapté en fonction de ma maladie. Donc, j'avais un temps supplémentaire pour les examens. Voilà, ça a été très... Les professeurs étaient très compréhensifs, même pour mes examens finales, comme le bac et tout ça. Et après, la vie professionnelle, moi, je n'ai jamais caché ma maladie. Donc, mon premier patron a été au courant tout de suite. Et voilà, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est toujours bien passé, d'ailleurs. Je n'ai jamais eu aucun souci. Tant mieux. Quels sont les grands défis que tu as dû rencontrer et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter ? Alors, les grands défis, peut-être de faire comprendre déjà la maladie aux gens, de leur expliquer que ce n'est pas contagieux. Voilà, c'est vraiment la première chose de leur dire que ce n'est pas contagieux, qu'ils ne risquent rien. Moi, j'ai eu ma maladie et j'ai rencontré mon mari, qui est encore mon mari actuel. Donc, il est arrivé au tout début de la maladie. Et voilà, il m'a suivie jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je dis que l'entourage, c'est très important face à la maladie. Est-ce que parfois, les patients nous disent que c'est difficile parce que les autres ne comprennent pas et qu'on se sent parfois seul. Est-ce que ça a été le cas ? Pourquoi ? Alors, j'ai eu la chance, je veux dire non, mais j'ai la chance d'avoir eu un entourage proche de moi qui m'a beaucoup aidé. Mon mari m'a peut-être même trop des fois sur moi par rapport au soleil, qu'il ne faut pas se mettre au soleil. Donc voilà, c'est presque trop les gens qui sont sur moi pour faire attention. Et je préfère ça plutôt que de me retrouver toute seule et de me dire que je suis toute seule face à la maladie, comment je vais faire. Donc voilà, moi, j'ai la chance d'avoir un entourage, que ce soit ma famille ou ma belle-famille ou mes amis. Ils ont toujours été là pour moi. Alors, on l'a dit, tu es présidente de Lupus France. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans l'association ? Alors, moi, je suis rentrée dans l'association en tant que déléguée de ma région en premier pour aider les personnes qui m'appelaient au téléphone pour un peu les orienter. Et en 2016, la présidente a quitté son poste. Et au vu de mon investissement que j'avais pour l'association, on va dire qu'on m'a un petit peu poussée à prendre la direction de l'association. Alors, c'est les personnes de l'association qui m'ont poussée et non pas mon entourage. Mon entourage ne voulait pas trop parce que c'est quand même un investissement important. C'est la présidence nationale, donc c'est sur toute la France. Mais j'ai voulu me lancer un objectif. et me rendre utile pour la maladie. Et j'ai accepté ce poste bénévolement, je le précise. J'ai accepté ce poste pour essayer de faire connaître le lupus, pour faire des événements, pour essayer d'en parler le plus possible. Alors, à double titre, s'il y avait des choses à changer dans la société par rapport à la maladie, qu'est-ce que ce serait, d'après toi, en tant que patient directement concerné et en même temps en tant que président de lupus France ? Peut-être de faire un peu plus d'ouverture sur les maladies rares et de ne pas s'arrêter sur... Il y a peut-être des maladies plus graves, c'est sûr, mais peut-être d'ouvrir les portes aux autres maladies pour pouvoir se faire connaître. Peut-être que des gens ont le lupus sans le savoir et ne vont pas faire les examens. J'ai eu des cas comme ça. S'ils n'ont pas vu le lupus quelque part, ils ne vont pas se dire que j'ai des douleurs articulaires, c'est peut-être ça. D'ouvrir davantage les portes aux maladies plus rares. Quels sont tes projets aujourd'hui ? Alors, mes projets, je pense qu'ils ont tous été réalisés, si je peux dire ça comme ça. J'ai une vie de famille, j'ai un travail, je suis présidente de l'association. Des projets, je pense que je les ai tous réalisés, donc je n'en ai pas forcément... Et est-ce que la maladie t'a empêché parfois d'envisager certaines choses ? Non, mais je remarque qu'avec le temps, certains signes commencent à arriver. Alors, c'est des gestes du quotidien que je commence à avoir avec un peu plus de difficultés, comme se sécher les cheveux par exemple, c'est quelque chose de banal, mais il va falloir que je le fasse à plusieurs reprises. Voilà, c'est des petits tests que je vois avec le temps qui commencent à être un peu plus difficiles. Toutes tes articulations sont touchées ? C'est surtout au niveau des mains, des avant-bras et des genoux. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, donc je fais un peu de sport. Donc moi, malgré les maladies, je vis une vie tout à fait normale en faisant attention, toujours pareil. Et moi, j'ai une philosophie, on va dire, je me dis, il y a toujours plus grave que soi. Et donc, il faut avancer dans le positif et continuer tant qu'on peut le faire. Et bien écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Merci. Tu t'investis vraiment dans l'association et c'est important parce que, comme je te le disais en préambule, c'est vrai que beaucoup se sentent un peu seuls face à la maladie. Ils ne savent pas forcément à qui parler. Ils ne se sentent pas toujours compris d'ailleurs, même tant qu'on ne vit pas la maladie. On ne peut pas savoir ce que c'est. C'est un peu ça aussi le but de l'association, c'est de répondre aux gens qui nous appellent et de prendre le temps de les écouter, de les orienter. Je leur dis souvent, n'hésitez pas à me rappeler pour sortir hors contexte de l'association et de garder un contact avec la personne amicalement, on va dire, pour continuer à garder le lien. Merci beaucoup en tout cas, Johanna, pour ta participation et ton témoignage. Bon courage dans l'association. Merci d'avoir pensé au lupus et ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à cette maladie. Je t'en prie. Merci beaucoup.